Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. En direct du confinement, voici notre émission Radar numéro 117 du 15 novembre 2020. Je passe la parole à Roger. Alors oui, comme l'a dit Marc, bonsoir à toutes et à tous. Alors à toutes, parce que nous allons avoir plusieurs témoignages. L'émission de ce soir, c'est l'émission Radar numéro 117. Elle est intitulée Amiens de partout, santé nulle part. Et elle est sous-titrée Serial Industrial Killers. Et elle a été entièrement préparée par Virginie du Pérou et qui a prospecté pour avoir les témoignages de victimes et de familles de victimes de l'amiante. Donc, comme l'affiche le montre, 85% des établissements scolaires ont au moins un bâtiment construit avant juillet 1997 et sont donc susceptibles de contenir de l'amiante. Donc, l'amiante, c'est vraiment un problème qui n'est pas uniquement un problème des travailleurs de l'amiante. De l'amiante, il y en a partout dans les matériaux de construction, dans l'école. Voilà. Et à partir de là, c'est donc un problème qui nous concerne tous. Et je passe la parole à Virginie pour qu'elle mène le débat et qu'elle nous prenne sur l'émission. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Virginie du Pérou, certains, certaines d'entre vous m'ont déjà vue ici. Donc, je suis la fille et la petite fille de victime environnementale de l'amiante, décédée de mesothélium. Et aujourd'hui, j'ai tenu à ce que des personnes qui sont dans ma situation, c'est-à-dire des filles de victimes ou épouses de victimes, puissent dire ce qu'elles avaient à dire. Alors, on est en pleine période de Covid, mais il ne faut pas oublier les victimes de l'amiante. En France, c'est 10 morts par jour. Dans le monde, c'est une moyenne de 102 depuis des décennies. Alors, rapidement, on peut rappeler peut-être ce qu'est l'amiante. C'est une fibre minérale d'origine naturelle qui a été utilisée massivement depuis la fin de la révolution industrielle jusqu'à fin 1996 en France, avant son interdiction. Une fibre qui a été massivement utilisée pour l'isolation thermique, phonique. On peut rappeler qu'il y a trois types d'amiante, trois types principaux en tout cas. L'amiante bleue, crocidolite, l'amiante marouque ou amosite, et puis l'amiante blanc. Le chrysotyle qui est encore utilisé à grande échelle dans des pays tels que la Russie, des pays de l'Asie du Sud-Est également. L'amiante a été utilisée en France et partout dans le monde. On a décompté 2800 produits dans les usages de la vie quotidienne. Et puis, il reste en France 73 kilos d'amiante par habitant, ce qui est énorme. Le désamiantage coûte extrêmement cher et il y a surtout une volonté de ne pas parler de cette amiante qui demeure en place, qui est un vrai problème. Avant de donner la parole à Nadine, il faut que je rappelle que dès 1906, on connaissait dans notre pays la toxicité de l'amiante. L'amiante, c'est l'inspecteur Horibo qui a décrit tout ça dans le bulletin de l'inspection du travail, après avoir constaté 50 décès parmi des ouvrières d'une filière de l'industrie textile en Normandie. Donc, on ne peut pas dire que les industriels ne savaient pas. L'amiante, on va rapidement aussi décrire ce que cause cette fibre. Alors, l'amiante cause des cancers, bien évidemment, le cancer de l'amiante, le mésothélium qui va toucher la plèbre, le péricarde ou le péritoine. Il va causer aussi cette amiante des cancers grocopulmonaires ou des asbestoses, donc des fibroses pulmonaires dues à l'amiante et puis des plaques pleurales. Alors, je vais commencer par laisser la parole à Nadine qui va nous raconter l'histoire de son papa. Bonsoir, je vous fais une lecture dans mon témoignage. Je suis la fille de la victime de l'amiante. Mon père Pierre Boyer a été l'ouvrier de l'amiante à une usine éternite de Terceac dans le Tarn de 1971 à 1984. Mon papa a subi de très lourds traitements, des séances de rayon et de chimio sans aucune efficacité. Il est décédé d'un mésothélium en 2003 dans d'atroces souffrances. Il avait 74 ans. Le scandale sanitaire de l'amiante a éclaté dans les années 1990 et je connaissais bien sûr les risques entourus pour mon père. Égoïstement, dans le déni, on se dit, ça n'arrive qu'aux autres. Sur le conseil de son thémologue impuissant, je me suis rapprochée pour me battre auprès d'associations de défense et victime de l'amiante du Tarn à Débat 81. J'ai pris conscience de ce problème de santé publique, du mensonge d'un lobby. Les industriels connaissaient la dangerosité et ils ont laissé un poisonné des milliers de personnes pour leur profit. Cette fibre était un très bon isolant thermique et surtout pas cher. Sa maladie professionnelle a été reconnue. Avec l'aide de cet assaut et d'un cabinet d'avocat, j'ai demandé la faute inexcusable de l'employeur que nous avons obtenue. Une autre évidence pour moi, ce fut mon dépôt de plainte au pénal en 2005 pour homicide involontaire contre Joseph Cuvelier, déterminé de France. En 2019, mon lieu a été rendu, écoutez ça, au motif qu'on ne peut pas dater précisément l'intoxication de mon père par l'amiante. Mon père a été exposé directement durant 13 ans, alors prouvé un jour ou une heure précise, un sacré coup de massue. Depuis, on attend la paix de cette décision et surtout on espère qu'un jour ce pénal aura bien lieu. Sur 300 salariés qu'a compté l'usine éternite de Tersac, il y a eu 100 malades et 25 décès. Les autres ouvriers vivent avec cette anxiété et se couperaient sur la tête, dont mes deux oncles. Pour mon père, pour toutes les victimes et la famille, les anonymes, pour tous les lanceurs d'alerte qui ont été et qui sont encore dans cette lutte, on ne doit rien lâcher, ni oubli, ni pardon. Nous sommes des pots de terre contre un pot de fer, nous sommes des grains de sable. Merci à notre radio et merci à l'ergine. Merci à toi Nadine, merci d'avoir témoigné pour ton papa, merci infiniment. Ton papa, c'est l'exemple type d'un ouvrier à qui on a caché la toxicité du produit qu'on lui faisait travailler tous les jours et à qui maintenant on dénie la justice et ça c'est juste insupportable. Alors, l'histoire de Michel et de Christian est différente. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous raconte. Je te laisse la parole Michel. Merci Virginie. Voilà, Christian est décédé en 2018. Il n'avait même pas 70 ans. Bon, son parcours, il est assez rectiligne. Parce que le principal métier qu'il a fait en rapport avec l'amiante, ça a duré 23 ans. Bon, il a fait d'autres boulots, mais ils ne sont pas concernés. Bon, moi dans mes démarches, ça a été aussi une ligne droite, parce que j'ai trouvé les bonnes personnes à qui m'adresser. Voilà, donc de 68 à 94, il a travaillé dans une droguerie qui vendait des couvres-sols, qui les posait aussi. Il vendait de la peinture, enfin tous les produits d'entretien. C'était un petit magasin. Alors son boulot principal, c'était d'aller gratter sur les chantiers les vieux revêtements où il y avait de l'amiante en dessous. Donc il grattait, il enlevait les vieux couvres-sols, il balayait le chantier pour que le poseur puisse en poser des nouveaux. Il ramenait ces vieux couvres-sols chargés d'amiante dans un dépôt au magasin, quoi. Qu'il fallait aussi, après le déblayer, c'était toujours dans la poussière blanche. Voilà. Il a aussi coupé des cordons d'amiante qu'on mettait dans les fourneaux, à l'époque pour isoler. C'était son boulot au magasin, entre autres. Voilà, il a fait ça pendant 23 ans. Donc, il y avait en 94, quand on sait qu'en 97, c'est là que ça a été interdit l'amiante. Voilà. En retraite, c'est là que tous les problèmes ont commencé. Il a eu un lymphome, un cancer du ganglion. Après, il a fait 4 pices. Et après, c'était le cancer des poumons bronchopulmonaires. Voilà. Donc, pour ça, il s'est fait soigner dans un hôpital toujours le même. C'est pour ça que je dis que c'est en ligne droite pour lui. Ça m'a facilité les dossiers. Quand il fallait faire les dossiers, il est demandé dans les hôpitaux. Voilà. Donc, ça a fini par un épanchement pleural. Il y a un pharensite, comme ils ont dit. Le médecin qui a fait le certificat de décès a signalé sur le certificat que c'était dû à l'amiante. Donc, il n'y a que là que les médecins l'ont reconnu, finalement. Et c'est aussi son médecin traitant, peu avant qu'il meure, qui a démarré la demande de maladies professionnelles. Donc, médecin traitant et médecin de l'hôpital, c'est eux, disons que ça a été fait au dernier, quoi. Au moment où il allait mourir. Voilà. Donc, bien sûr, le cancer des poumons, c'est dû à la cigarette. C'est ce qu'on lui disait, toujours. Les traitements, c'était toujours les mêmes. Radiothérapie, chimio. On lui a même atrophié un poumon avec la radiothérapie. Dans tous ces différents traitements-là. Donc, c'était des traitements communs. C'est le médecin de famille qui a déclenché la maladie professionnelle. Alors, sur l'entourage familial, j'avais un beau frère qui a eu aussi un problème avec l'amiante. C'est lui qui m'a conseillé de faire une démarche auprès de la FNAT. Alors, la FNAT, c'est la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et du Handicap. Donc, ils ont des antennes partout en France. Donc, j'ai été les voir. On a monté le dossier. Donc, ils demandent des dossiers médicaux dans les hôpitaux, d'état civil, enfin, tout. Et les témoignages. Mais pour moi, les témoignages, c'était assez facile parce que tous ces anciens collègues, ils habitent dans ma ville. Donc, j'ai pas eu trop de mal à les retrouver. De bonne volonté, ils l'ont fait. Ainsi que les gens de ma famille. Donc, j'avais tout ce qu'il fallait. La sécurité sociale, en retour, à accepter la maladie professionnelle. Donc, en fin 2018, ou si moins, donc, hein, avec une invalidité à 100%. Après, ça a été au FIVA. Donc, là aussi, j'ai eu des indemnisations pour les différents préjudices. Donc, maintenant, c'est en route pour la faute inexcusable. Donc, c'est la justice. Donc, ça fait maintenant deux ans. Il fallait deux ans après la déclaration de maladie professionnelle. Donc, normalement, ça devrait passer en 2021. Donc, j'attends. Bon, la fenêtre, j'ai plus trop... J'ai plus trop à faire à eux, puisque le cheminement des dossiers s'est fait. Tout ça, j'ai eu gain de cause, pour dire. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que mon témoignage, j'y serve à beaucoup pour qu'ils puissent faire des démarches, quoi. C'est vraiment... C'est flagrant, quoi. Il faut savoir qu'il y a des organisations qui sont là prêtes à nous aider. Voilà ce que je voulais dire. J'encourage tout le monde, quoi. Parce que c'est vraiment un crime public, carrément. Michel, déjà, je te remercie pour ton témoignage, et puis d'avoir eu la force de faire ces démarches. Parce que je me souviens, au tout début, quand on s'est connus, de toute façon, on est tellement abattus, et le système en joue aussi, que ce n'est pas forcément évident de se lancer dans le dossier, pour la reconnaissance en maladie professionnelle, qui est un véritable parcours du combattant, puis pour la faute inexcusable. Alors, ben voilà, bravo pour tout ça. Merci pour ton témoignage. C'est vrai qu'il faut qu'on utilise vraiment tous les outils que l'on a à disposition pour que les nôtres soient reconnus, à défaut d'un procès pénal qui ne vient pas. qu'on pourra parler tout à l'heure. Mais bravo, vraiment, bravo et merci d'avoir témoigné. C'est normal. C'est le mieux que je puisse faire. C'est normal. Tous nos témoignages, là, tous vos témoignages vont servir aussi à une personne et leur donner la force d'agir, d'agir pour faire valoir leurs droits. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Mais je n'aurais jamais cru que ça ait cet impact de la miante. Je n'aurais jamais pensé à ça, quoi. Et ses collègues de travail, c'était pareil. Ils étaient les premiers surpris. Eux aussi ont pas mal de problèmes. Parce que les derniers informés, ça a toujours été les ouvriers. Et puis, donc, les premiers concernés, les industriels savaient, mais ceux qui l'utilisaient ne savaient pas. C'est pareil, le témoignage de Nadine tout à l'heure, il est criant de vérité. Son papa qui travaillait chez Eternite, quoi. C'est ni oubli ni pardon, comme elle l'a dit tout à l'heure, Nadine. C'est tout à fait ça. Et il faut vraiment que nos voix continuent à être entendues. Parce que, bon, cette année, on n'a pas eu de marche de victime. Covid oblige. On ne parle plus de nous dans les médias. Alors là, Roger et Marc ont la gentillesse de nous inviter, de nous laisser nous exprimer. Donc, il faut qu'on la diffuse partout, absolument, cette émission. Il faut que vos témoignages soient entendus. Et je vais donner la parole tout de suite à Muriel, qui va nous expliquer ce qui s'est passé pour Roger, son papa. Je te laisse la parole, Muriel. Merci, Virginie. Donc, c'est Muriel, la fille de Roger, qui est décédée le 16 mai 2016, d'un mésothélium, mois et demi. Donc, il a commencé à être malade. Vers 20 décembre, il a fait une pleurésie. Donc, son médecin traitant, l'a très mal suivi. Il lui a dit qu'il avait, que c'était du, alors il se plaignait de douleur à la cage thoracique depuis des mois. Et là, avec la pleurésie, ça amplifiquait. Donc, papa a été voir son médecin trois fois. Il lui a dit que c'était du rhumatisme, enfin, blabla. Donc, papa a appris sur lui d'aller aux urgences. À l'hôpital, le 14 janvier, on lui a fait un... Et il lui a fait un... Un scanner, un IRM. Donc là, ils ont vu qu'il avait deux litres et demi d'eau dans le... Enfin, dans le territoire. Et donc, ils l'ont pris en charge. Et donc, voilà. L'enfer a commencé. On l'a opéré le 2 février au centre Jean-Perrin, à Clermont-Ferrand. Là, ils nous ont annoncé vraiment le coup près. Enfin, on a eu les résultats cinq semaines après. Le 9 mars, exactement. Mon père me disait tous les jours, je suis foutu. Donc, moi, j'espérais, parce que je faisais un petit peu... Pas un déni, mais... Quand on vous annonce ça, vous avez toujours l'espérance. Enfin, vrai, papa, lui, ça faisait des décennies qu'il me disait qu'il mourrait de la mienne. Il a travaillé de 63 à 95 dans les travaux publics. Donc, il a découpé des gros tuyaux d'amandes ciment, d'amandes ciment, d'amiens ciment. Il a aussi inhalé du goudron, du blanc rombé. Donc, mon père m'a toujours dit je mourrais de l'amiens, je mourrais pas d'autre chose. Donc, là, vous pensez bien que quand on lui a annoncé ça, il a dit je suis foutu. Donc, il a agoni pendant 4 mois et demi. Excusez-moi, 4 mois et demi. Alors, il a été bien pris en charge. Il a fait une chimio donc le 25 mars 2016. Et donc, ça s'est bien passé. Le samedi, tout allait bien. Et le dimanche, il m'a fait une embolie pulmonaire avec une septicémie. Et puis, il s'est complètement dégradé. Les médecins de Jean Perrin m'avaient dit il faut faire une maladie pro. Mais moi, je pensais que c'était eux qui enclenchaient le processus. Donc, pendant ces 4 mois et demi, je n'ai rien fait du tout. J'étais désespérée. Et donc, papa a fait une seule chimio. C'était prévu que la radiothérapie n'en a pas fait parce qu'elle était trop faible. On a voulu lui refaire de la chimio en avril 2016. Mais elle est trop dégradée. Je parle en passant qu'il y a une petite guéguerre entre les autres hôpitaux parce qu'elle avait été prise en charge aux urgences de l'hôpital de Vichy. Donc, j'ai peiné à le faire transférer à l'hôpital de Clermont-Ferrand. J'ai quand même réussi. Il a fait un palliatif. Il a fait 3 hôpitaux en tout. Donc, il a fini dans un hôpital de rééducation qui a bien voulu le prendre en palliatif. Je l'ai baigné encore parce que là, il était avec moi. Et la maladie pro, je l'ai faite une fois qu'il était décédé. Donc, mon entourage m'a dit « Tu vas au casse-pipe. Excusez-moi, je dis ça entre guillemets. Ton père est décédé. Tout le monde s'en fout. » Mais moi, quand je suis tétue comme une vieille mule, j'ai fait les dossiers. J'ai été convoquée à la CQ, enfin, la CQAM de l'Allier. et j'ai réussi à le faire reconnaître en maladie pro, même décédé. Donc, tous ceux qui nous écoutent, faites le dossier, même si votre, enfin, votre, votre papa ou la personne qui décède n'a pas le temps de le faire de son vivant. Faites-le quand même, même décédé. Alors, la CQAM vous met, vous met dans la, comment dire, dans le désespoir en plus total puisqu'ils vous disent ouvertement, faut qu'on trouve comment, faut qu'on sache comment il a attrapé ça. Il vous montre des photos avec une personne qui travaille sur la route comme papa faisait. Et, est-ce qu'il avait un casque, est-ce qu'il avait un masque. Donc, moi, je retiens mes nerfs et je lui dis, écoutez, à la fin de son, sa vie professionnelle, oui, mais les décennies d'avant, non, pas de masque, pas de casque, pas de protection, rien. Et, il finit par me dire, donc, il faut qu'on sache comment il a attrapé ça. Et là, je me suis mis en colère et je lui ai regardé bien droit dans les yeux et je lui ai dit, faites bien attention à ce que vous allez faire. Mon père n'a pas attrapé mes autres hélios hommes en mangeant des fraises tagada. Et s'il voulait ne pas le reconnaître en maladie professionnelle, alors, je précise qu'il a travaillé dans trois entreprises de travaux publics. Elles sont toutes fermées. Il n'y en a aucune qui est encore en cours. pour faire la faute inexcusable, ce n'est pas évident. De toute manière, je ne la ferai pas parce que, comme a dit Michel tout à l'heure, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Et, eux, par contre, ils savent très bien pour la faute inexcusable, avec toutes les victimes de l'année, je ne pense pas que papa a été malade. Ça a été le seul malade des entreprises où il a travaillé. Ou alors, il n'aurait vraiment pas eu de chance, enfin, moi non plus, de voir partir mon père. Donc, ils savent très bien, eux, la CPAM, qu'il y a d'autres malades qui ont travaillé avec les gens qui sont décédés, des gens, qu'il n'y en a pas qu'un sur les dizaines de travailleurs dans les entreprises. Et, donc, papa, j'ai quand même réussi, donc, à le faire reconnaître en maladie professionnelle. Après, donc, le FIVA, il a été indemnisé. Et, mon père, à la fin de sa vie, m'a demandé de, donc, de le faire reconnaître en maladie pro, de le porter plainte. Donc, on a fait le FIVA. Le cabinet d'avocat PTLA, qui fait des abréviations, au moins, de Paris, nous a aidés. Et là, nous allons passer en cour d'appel au mois de janvier. J'espère rien de la cour d'appel, je vous le dis franchement, parce que, comme c'est tout mabouille et compagnie, et que les juges, quand vous voyez qu'on refuse, qu'il faut que ça nous prouver que les gens ont attrapé cette amie honte pour faire la faute inexcusable, je trouve ça inadmissible. Mais Virginie, je ferai un clin d'œil pour toi, parce que, quand je vais aller à la cour d'appel, j'emmènerai ton livre au président du tribunal, je lui montrerai. Je lui ferai une photocopie de... Merci. Merci. Je vais aller jusqu'à là, parce que je suis tellement en colère, je suis tellement en colère, que, il faut qu'ils lisent un livre comme le tien, je suis désolée, quand ils auront lu ton livre, et puis d'autres gens, mais bon, je connais que le tien, que je n'ai pas fini encore, parce que, je pleure tellement, j'arrive à le lire. Une fois qu'il aura lu le président, alors, je n'ai rien contre lui, mais je pense que, enfin, bref, ou alors, si je gagne, je serai contente. Une fois qu'il aura lu ton livre, je pense qu'il aura tout compris sur la souffrance des malades et la souffrance de leur entourage. Voilà. Et, qu'est-ce que j'ai... Parce que j'ai plein de choses à dire, et je pense que j'en oublie la moitié, mais ce n'est pas grave, je pense que j'ai dit l'essentiel. mon père me manque et j'espère qu'un jour, il y aura des procès en pénal. Voilà. Merci, Muriel. Moi, je me souviens d'avoir lu sur Facebook, donc sur cette plateforme que beaucoup de Français fréquentent, le témoignage d'une femme qui a perdu son mari et lui ne travaillait pas dans les travaux publics lui ne travaillait pas pour Eternite. Il n'avait jamais été... Il n'aurait jamais dû être en contact avec de l'amiante. Non, il était professeur des écoles et il y a eu des travaux de réfection dans son école et un matin, il est arrivé et c'était après des vacances et il y avait comme de la poussière blanche sur toutes les tables de ses élèves dans toute sa classe et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait le ménage parce qu'il ne voulait pas que ses élèves... Et voilà, et le fait d'avoir... En fin de compte, il a sauvé ses élèves mais sans masque, avec une serpillière, un seau, et bien il a nettoyé sa salle de classe et bien voilà, ce monsieur est arrivé à la retraite et il est mort. Il est mort d'un mésothélium. Alors, la seule chose que je sais, c'est que le mésothélium est caractéristique de l'amiante, c'est-à-dire c'est la seule chose entre guillemets horriblement positive dans cette histoire-là, c'est que quand quelqu'un meurt d'un mésothélium, on sait qui l'a tué, l'amiante. Après, effectivement, ce qui est assez horrible, c'est de voir la justice qui demande aux familles de victimes ou aux victimes de faire la dénonstration de où ils auraient respiré de l'amiante. Et moi, j'estime que là, c'est là que c'est ce qu'il ne faut pas accepter. C'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un a un mésothélium, ça veut dire qu'il a respiré de l'amiante. Maintenant, c'est à la justice d'enquêter pour savoir où il a pu respirer de l'amiante. Alors, effectivement, quand le cancer ou quand les maladies sont d'origine professionnelle, c'est malheureusement entre guillemets beaucoup plus facile à retracer, alors que là, comme je l'ai dit en début d'émission, il y a 80% des établissements scolaires en 85% des établissements scolaires en France qui sont susceptibles de libérer dans l'environnement des poussières d'amiante. J'ai vu une photo par l'intermédiaire de Virginie d'un sol de classe dans un établissement scolaire où les dalles de sol étaient décollées et donc on voyait très bien que les élèves marchaient sur le ciment et donc entre la dalle de sol et le ciment, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une colle comme malheureusement le mari de Michel a manipulé, il y a une colle qui partait de manière pulvérulente dans les couloirs et dans les salles de classe et donc les enfants respiraient ça. Et il y a le témoignage de Virginie par rapport à sa grand-mère, c'est-à-dire de ces poussières d'amiante dans les bronches et d'un coup, oui, on commence à avoir la maladie qui survient et puis, on a du mal respiré, on a des douleurs thoracies et voilà, et c'est parti et après, malheureusement, c'est souvent quelques mois ou une année et on meurt dans de grandes souffrances à la fois physiques et morales parce que c'est toujours très difficile de partir dans ces conditions. Virginie, est-ce que tu pourrais nous parler justement de ces cas de personnes qui ont respiré de l'amiante hors de tout milieu professionnel ? Oui, bien sûr. Alors, avant de le faire, déjà, je n'ai pas remercié Muriel et je veux vraiment la remercier de son témoignage. Je sais qu'elle souhaitait témoigner depuis longtemps et je la remercie vraiment d'avoir raconté l'histoire de Roger parce que je sais que comme nous toutes, il se présente là, sa vie, elle a complètement changé. elle vit avec le chagrin comme Nadine, comme Michel, comme toutes les familles de victimes de l'amiante, avec le chagrin et puis ce déni de justice qui est intolérable. Le permis de tuer existe bel et bien pour les industriels. L'expression « Les pas de moi » elle est d'Anite et Vomoni qui a fondé Banasbestos France qui fait partie d'un réseau mondial de lutte contre l'amiante. Banasbestos ça veut dire interdire l'amiante et Anite Vomoni est également présidente de l'association Henri Pesra. Alors pour en revenir à ta question Roger, et oui, moi je suis issue, contrairement à mes amis ici présents, je suis issue d'une famille de victimes environnementales de l'amiante. et quand je fais le bilan de ma vie je me dis qu'une entreprise que je n'ai même pas vue en activité à des décennies d'écart et à 250 kilomètres de chez moi une entreprise a décidé de mon sort en quelque sorte puisque l'histoire commence quand j'ai 5 ans. Je suis très proche de ma grand-mère Simone du Pérou à qui je ressemble beaucoup d'ailleurs avec les années et tous les gens qui l'ont connue me disent qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau et cette grand-mère c'était la grand-mère idéale quoi. Et puis en 1977 j'ai 4 ans et elle nous annonce que bon voilà on lui a retiré de l'eau dans les poumons comme elle nous dit à l'époque donc c'est une pleurésie une pleurésie à laquelle son médecin de famille qui est compétent ne comprend rien et puis à l'hôpital de Nevers on va on va annoncer d'une manière très très brutale à la famille dont ma maman et ma tante sa fille on va annoncer que ma grand-mère est atteinte d'un cancer de la plèvre en disant et bien maintenant entrez dans la pièce et faites comme si de rien n'était elle n'en a plus pour longtemps voilà comment ça s'est passé moi je vais être tenue à l'écart des derniers mois en tout cas de souffrance de ma grand-mère je vais la voir à l'hôpital au début et c'est très très difficile parce que ma grand-mère c'était une personne active elle se levait à 4h-5h du matin elle faisait son jardin elle faisait des kilomètres de marche elle avait 77 ans elle ne les faisait pas elle était en pleine forme physique apparente et en 10 mois alors elle n'a pas elle n'a pas subi à l'époque de traitement de chimiothérapie de radiothérapie quoi que ce soit elle a été ponctionnée pendant des mois et des mois à peine le liquide partait et bien le liquide se reformait et on lui enlevait et elle a tenu comme ça 10 mois et elle est décédée décédée chez sa fille et ça a été le premier drame de ma jeune vie on va dire et mon père Paul était donc le cadet de ses 5 enfants et à l'époque on n'a pas parlé d'amiante à la famille bien que comme on l'a toutes dit toutes et tous ici les industriels savaient depuis longtemps et il faut savoir que ce cancer de la plèvre le mésothélium il a été identifié pour la première fois en Afrique du Sud dans les années 50 par les docteurs Slegs et Wagner ça je l'ai appris également dans un livre d'Annie Thébomony qui s'appelle la science asservie aux éditions La Découverte ce cancer il est identifié formellement en France pour la première fois en 1965 on est en 2020 c'est important ce que je vais dire après par un professeur qui s'appelait le professeur Jean Turia bref nous en 1977-78 les médecins savent que l'amiante est responsable mais on ne va pas nous en parler et on va comprendre dans les années 90 au milieu des années 90 avec la médiatisation du scandale de l'amiante notamment par Henri Pesra scientifique donc toxicologue lanceur d'alerte voilà merci Nadine Henri qu'on voit à l'affiche des Sentinelles ce documentaire que tout le monde devrait voir de son fils Pierre Pesra Henri Pesra il va informer sur la dangerosité de l'amiante et c'est là que Paul mon père va comprendre et va me dire c'est ça qui a tué ta grand-mère seulement le mystère sur sa contamination va demeurer pendant 37 ans et nous voilà en juin 2014 et Paul mon père à l'époque il a l'air en pleine forme il va bien sauf que il ressent comme une gêne récurrente comme un point de côté qui ne s'en va pas et puis il va finir par s'aider à aller voir notre généraliste qui va lui dire votre poumon droit ne sonne pas creux et d'examen en examen bon ben voilà on lui décèle à lui aussi une pleurésie et puis à Nevers à l'hôpital de Nevers ils vont mettre deux mois pour annoncer que mon père a un ésothélium entre temps il aura suivi ce que l'on appelle un talcage c'est à dire que la plèbre qui est composée de deux feuillets on va la coller avec du talc pour que le liquide ne se reforme pas ce qui est une hérésie d'ailleurs sachant que dans le talc il peut y avoir de l'amiante c'est complètement dingue mais c'est comme ça c'est l'opération qui est pratiquée partout donc Paul va subir ça et il ne sait pas encore qu'il a un ésothélium ils vont lui annoncer un mois plus tard et là c'est la stupéfaction parce que l'histoire se répète il va entamer un protocole un protocole sur lequel on va nous mentir contrairement à mes amis qui ont témoigné ici aujourd'hui on va avoir affaire à une pneumologue arrogante méprisante qui va mentir sur le traitement de chimiothérapie qui a été validé en 2006 et qui est la référence mondiale c'est un traitement à base de deux molécules la limita et la cisplastine parfois remplacées par le carboplatine mais oui oui vous avez une chance sur deux comme pour tous les autres cancers moi c'est pas ce que je vois sur internet mais cette personne va mentir ou trajeusement elle va mentir sur le traitement que Paul va subir c'est la première fois qu'il va vraiment se plier à quelque chose parce que mon père mon père était libertaire comme moi mon père n'aimait pas l'injustice et là il comprend qu'il a pas le choix on peut pas penser autrement que se plier à ce protocole ce protocole qui est mondial là dessus elle ne ment pas cette pneumologue et puis par contre elle va mentir donc sur la rémission et puis sur le second protocole et d'un point de vue médical elle va finir par l'abandonner alors on va comprendre l'origine de la contamination familiale qui est commune grâce au travail de deux lanceurs d'alerte qui s'appellent Nicole et Gérard Boide et qui ont passé les 25 dernières années de leur vie à dénoncer un crime social et environnemental commis par une usine de broyage d'amiante qui s'est installée à Olnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis en 1938 au milieu de trois écoles en plein centre-ville le comptoir des minéraux et matières premières le CMMP qui officiellement d'après les autorités notamment la préfecture de Seine-Saint-Denis broyait des minéraux mais inoffensifs inoffensifs d'après eux en tout cas de la silice de l'oxyde de fer oui mais leur activité principale hormis le zircon qui cause des cancers du foie entre parenthèses et il y en a parmi les victimes recensées par les associations et bien cette usine son activité principale ça a été donc le broyage d'amiante l'usine jouxtée l'école du bourg mes amis tout à l'heure ont montré la couverture du livre que j'ai publié sur lequel d'ailleurs je ne me fais pas de bénéfice puisque tout part aux associations dont je suis membre que j'ai cité tout à l'heure cette photo de Paul le petit garçon elle a été prise à l'école du bourg de le nez sous bois c'est pour ça que je l'ai choisi on découvre l'origine de la contamination familiale dans le parisien aujourd'hui en France c'est à la une ce jour là le 26 novembre 2014 et à la une il y a exactement écrit empoisonné sans le savoir on découvre le scandale du CMMP et tout le travail d'information organisée par Nicole et Gérard Bois des lanceurs d'alerte avec Banasbestos France avec d'autres associations comme la Deva 93 comme Olney Environnement et puis des fédérations de parents d'élèves aussi qui se sont mobilisées et là on comprend que ma grand-mère la ma grand-mère elle n'avait jamais travaillé la miante on savait pas plus que Paul qui bien que Carleur Marbrier a trié a trié c'est à dire qu'il dessinait ses cheminées et il les construisait il n'en a jamais fait une semblable à l'autre mon père il avait fait son parcours professionnel et il m'avait dit non c'est pas possible je sais qu'entre 85 et 88 j'ai été en contact d'une manière mais plus qu'épisodique on ne peut pas compter ça sur les doigts d'une main j'ai été en contact avec la miante mais jamais en milieu fermé et là mon père se souvient donc à la lecture de l'article dans le Parisien aujourd'hui en France il se souvient de poussières partout dans son enfance une enfance dont il avait des souvenirs merveilleux avec ses amis Ahmed Daniel et d'autres alors la plupart sont malades ou morts maintenant bien évidemment il y avait des poussières partout chez le maraîcher au cimetière il y en avait partout et là c'est vraiment c'est le choc c'est le choc émotionnel de comprendre qu'il a été empoisonné tout petit et qu'à 71 ans et bien ça se déclare d'un seul coup comme ça voilà qu'il a traîné ça toute sa vie on comprend que la contamination familiale elle est commune elle est due à cette entreprise on va vite comprendre et apprendre pardon qu'il y a eu des plaintes au pénal bien évidemment bien évidemment il y a eu des non-lieux 25 plaintes au pénal 25 non-lieux pour cette entreprise qui donc va quitter Olmé-Soubois en 1991 en laissant les lieux en l'état bourrés d'amiante bien évidemment je le rappelle jouxtant l'école du bourg les lieux ont été squattés c'est une horreur c'est une infamie et ces gens là s'en tirent à bon compte parce que des lois les protègent la loi de 1994 sur la personne morale alors l'entreprise aurait arrêté le voyage d'amiante en 75 d'accord mais en 86 on les retrouve dans l'annuaire de la chimie en tant que vendeur d'amiante et puis comment se fait-il qu'en mettant sous la clé en 1991 parce qu'ils sentent l'interdiction se profiler déjà à l'époque on commence à interdire l'amiante dans les mastiques donc ils se disent ça sent pas bon pour nous on va délocaliser c'est ce qu'ils font ils partent dans l'Aisne à Saint-Quentin où l'entreprise se trouve toujours et puis il laisse les lieux comme je l'ai dit bourré d'amiante donc la dépollution des constructions elle aura lieu en 2009-2010 sous la pression des associations et uniquement grâce aux associations et puis bien évidemment l'industriel va échapper ou presque aux paiements aux principes pollueurs-payeurs c'est-à-dire que sur les 16 millions d'euros qu'aura coûté la dépollution le comptoir des minéraux et matières premières ne va payer que 480 000 euros donc ça fait ça fait 3% de la dépollution donc ce sont les Olnésiens malades malades qui payent qui payent et pour pour en terminer on va dire sur ce sujet là une fois de plus c'est juste pas pardonnable parce que voilà c'est les histoires qui se recoupent celle de mes amis et la mienne on n'a pas de procès pénal parce que ces gens sont couverts parce que comme l'a dit Nadine en début d'émission bon la justice entre guillemets avec de gros guillemets a trouvé la parade on ne peut pas dater précisément la contamination d'une victime alors ça c'est voilà plus c'est gros plus ça passe et puis et puis on n'a pas de traitement pas de traitement pour un cancer identifié en 1965 enfin il y a des personnes qui se battent il y a des médecins en France qui se battent ils sont peu nombreux on en parlera tout à l'heure parce que je vois par exemple que Muriel aimerait reprendre la parole mais le mésothélium c'est considéré comme le cancer des ouvriers et donc il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a peu de moyens donnés les médecins qui essayent de soigner les victimes demandent demandent à corps et à cri des crédits et aujourd'hui rien que sur le groupe Facebook il ne se passe pas il ne se passe pas une semaine sans que deux ou trois personnes se retrouvent dans la situation dans laquelle on s'est toutes retrouvées moi c'était en 2014 2015 je cherchais partout une issue pour Paul pour mon père pour pouvoir le soigner et je ne trouvais pas et je ne trouvais pas et Paul il est mort comme le papa de Muriel comme le papa de Nadine comme l'époux de Michel dans des souffrances que je ne souhaite à personne sous un masque inadapté avec un traitement qui n'en était pas un voilà c'est terrible on nous fait vivre ça on nous prend la justice on ne nous la donne pas il n'y a pas de traitement c'est la double peine avant de parler des médecins qui se démènent pour les victimes de la viande je vais redonner la parole à Muriel pardon je suis désolée d'avoir parlé si longtemps non non ne sois pas désolée parce que tu as plein de choses à dire ce que je voulais mais je l'oubliais de dire quand même que je remerciais mais ce que je trouve aussi inadmissible c'est qu'il y a certains médecins traitants qui sont complètement à côté de la plaque ce qu'il y a de dire excusez-moi mais quand vous avez un médecin traitant qui vous fait faire des radios simples pendant 20 ans papa a eu une radio tous les 5 ans et qui vous dit tu as du rhumatisme c'est du rhumatisme je peux vous dire qu'un mois avant que papa décède je lui ai téléphoné et je lui ai dit ce que je pensais parce que j'étais très très en colère et il m'a dit j'ai dit pourquoi vous ne lui avez pas fait faire de scanner c'était un scanner tous les 5 ans réponse du médecin alors je ne tape pas dans le médical parce que je le respecte je n'ai pas lié dans le médical j'ai mon fils qui en dernière année d'infirmier d'école d'infirmier qui a pris tout sur lui quand son grand-père était malade donc je le remercierai tout le temps mais quand vous avez un médecin traitant qui vous suit depuis des décennies et qui vous dit qui dit à la fille d'une victime le scanner ça coûte cher et c'est dangereux pour la santé ma réponse a été de lui dire pas plus que l'amiante et que c'était inadmissible qu'il me réponde des choses pareilles alors j'espère qu'au moins il y en a qui auront des très bons médecins qui les suivront de près et puis de toute manière si c'est le mésothélium faut pas qu'on se voile la face et voilà c'est ce que je voulais dire j'avais oublié pour le CAPER 63 et ce petit clin d'œil parce que des fois l'entourage médical est quand même pour certains à la ramasse voilà après si on parle de l'amiante dans les collèges et lycées j'ai travaillé dans les collèges et lycées donc si vous voulez que je parle un petit peu de ce qui se passe je reviendrai vers vous autrement je laisse la parole à d'autres personnes sinon moi je voulais dire juste une chose parce que ça rebondit à la fois sur ce que tu viens de dire Muriel et sur ce qu'a dit Virginie c'est que on voit au niveau des états et au niveau même international actuellement on a deux membres du conseil permanent du conseil de sécurité de l'ONU qui sont la fédération de Russie et les Etats-Unis d'Amérique qui ont repris le commerce de l'amiante voilà alors là se pose une véritable question que fait l'OMS aujourd'hui on est dans une crise sanitaire avec le Covid personne ne va contester que que ce virus n'est pas un problème c'est un réel problème mais par contre sur le nucléaire ou sur l'amiante j'ai l'impression quand même que l'OMS ne remplit pas sa tâche cette organisation mondiale de la santé devrait quand même s'occuper très activement d'une filière industrielle qui fait en moyenne 100 000 victimes répertoriées par an alors je dis répertoriées ça va peut-être permettre à Virginie de rebondir parce qu'en France moi je me suis aperçu justement en suivant Virginie en lisant son livre et en venant à une réunion à une Sousbois je me suis aperçu que ce sont des associations bénévoles qui s'occupent de recenser les victimes et en fin de compte en France il n'y a pas réellement le ministère du travail ou le ministère de la santé n'a pas un service qui va recenser les victimes de l'amiante et ça je trouve ça extrêmement grave qu'est-ce que tu peux nous en dire Virginie il n'y a pas l'ARF je vous coupe il n'y a pas l'ARF l'ARS l'agence régionale je vais en parler Muriel en tout cas pour ce qui concerne Aulnay-Soubois donc je n'ai pas des choses très sympathiques à dire mais qui ne sont que la stricte vérité mais avant de parler de ça moi j'ai un chiffre en tête il y a un article d'ailleurs dans Charlie Hebdo de cette semaine une interview d'Annie Thébomony par Fabrice Nicolino et le pourcentage de cancers professionnels reconnus sachant que la plupart des cancers professionnels sont toujours dus à l'amiante et que les chiffres grimpent c'est 0,5% voilà 0,5% de cancers professionnels reconnus c'est incroyable donc oui quand Roger nous parle de victimes recensées et du fait que les associations font le travail des pouvoirs publics bien évidemment j'acquiesce et j'applaudis parce que c'est tout à fait ça quant aux agences régionales de santé moi je peux parler de l'agence régionale de santé Paris-Île-de-France c'est bien simple pour le CMNP et d'Aulnay-sous-Bois le scandale éclate grâce à Nicole et Gérard Boide donc en 1996 quand Nicole est en train de perdre son frère Pierre-Léonard d'un mésothélium alors qu'il n'a jamais travaillé l'amiante donc victime environnementale il est terrible du CMNP comme ma famille il a été ma famille avait quitté les lieux je le rappelle au début des années 60 enfin je le rappelle aujourd'hui je ne l'ai pas dit aujourd'hui mais c'est pour parler aussi du temps de latence petite parenthèse parce que la plupart des pneumologues outre le fait de mettre le mésothélium sur le tabac ce qui n'a strictement que vous soyez fumeur ou pas et bien ça n'a pas d'incidence outre ça les pneumologues souvent vont estimer un temps de latence de 20 à 40 ans ce qui est une hérésie puisqu'il y a des cas qui déclarent un mésothélium des personnes qui déclarent un mésothélium après un an un an après l'exposition il y a le cas d'un petit anglais j'avais vu une vidéo c'est absolument terrible il aidait son papa à nettoyer les freins d'une moto parce qu'évidemment l'amiante il y en a eu dans les freins et dans le canage industriel jusqu'à l'interdiction en France et ce petit gosse là qui s'appelait John c'était un anglais au bout d'un an il a déclaré un mésothélium à 11 ans il était mort et puis à côté de ça il y a des temps de latence parfois de plus de 80 ans mais pour en revenir à l'ARS donc le scandale du CMMP éclate en 1996 les associations que j'ai citées tout à l'heure Banasbestos France à Déva 93 au Né Environnement principalement obtiennent une promesse en 2001 de l'agence régionale de santé parisienne de contacter les victimes les victimes potentielles la promesse ne sera tenue que très partiellement en 2015 2016 quand je dis très partiellement il y a une étude du Giscope j'explique tout de suite après ce que c'est le Giscope c'est pareil c'est un organisme qui a été fondé par Anit et Beaumoni donc groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle il y en a deux en France il y en a un en Seine-Saint-Denis et un dans le 84 et bien le Giscope fait une étude fait une étude en 2012 qui révèle que la population impactée sur le Nez-Sous-Bois se monte à 40 000 personnes 40 000 40 000 victimes potentielles d'une usine mortifère qui s'est octroyé le droit d'empoisonner ses ouvriers les riverains les écoliers et tout le monde les communes avoisinantes Sevran etc parce qu'il y a des victimes jusqu'à Sevran bon 40 000 victimes potentielles et puis l'ARS tient sa promesse donc très partiellement avec 15 ans de retard et va en 2015-2016 se baser sur les anciens registres des écoliers des écoles de l'Ene-Sous-Bois ils vont retrouver 14 000 14 000 noms et 7 000 personnes vont recevoir un courrier mon père va faire partie des heureux élus entre guillemets alors il va recevoir un courrier laconique de l'ARS vous avez pu être exposé à des poussières d'amiante donc sans préciser vraiment enfin sans préciser du tout même que quand on est exposé à l'amiante on peut développer des pathologies incurables bien évidemment un courrier pas alarmant du tout et puis et puis prenez contact avec votre médecin généraliste quand mon père reçoit ce courrier il lui reste 4 mois à vivre 4 mois qui vont être un voyage au bout de l'enfer que mes amis ont si bien décrit tout à l'heure 4 mois au cours desquels nous nous les familles les proches on se sent impuissants en colère sans solution alors l'ARS moi je n'ai pas de bien à en dire et je vois que l'histoire se répète quand par exemple on a assisté l'année dernière à la catastrophe de Lubrizol les mêmes mensonges se répètent c'est à dire que le préfet ment dans l'affaire Lubrizol hormis le cocktail le cocktail de produits toxiques qui a explosé et empoisonné la population de Rouen il ne faut pas oublier que cette usine elle avait une toiture de 8000 mètres carrés en amiant de ciment et qu'il y a des gens qui plus d'un an c'est à dire 14 mois après continuent à retrouver de l'amiante dans leur jardin avec l'amiante il n'y a pas de valeur limite d'exposition une seule fois suffit je vais vous donner juste un exemple il y a des auditeurs qui vont me dire c'est pas possible mais si c'est possible vous savez que tous les vertébrés sont composés d'un on est tous fait pareil c'est à dire qu'on a tous un système respiratoire on a tous un système digestif et on a tous un coeur et bien vous voyez moi qui suis une amoureuse des animaux qui m'ont aidé à me reconstruire un petit peu parce que c'est toujours l'enfer moralement 5 ans plus tard après le départ de mon père dans ces conditions et bien j'ai perdu un de mes petits épagnols bretons Stanley c'était il y a 3 ans il est mort d'un mésothélium il a été atteint au péricarde on lui a fait retirer donc le péricarde c'est l'enveloppe qui entoure le coeur on lui a fait retirer et puis 6 mois plus tard et bien le mésothélium était dans la plaie ils vont me proposer le même traitement que pour mon père 6 plastines à limita j'ai dit non ça l'aurait ça l'aurait ça l'aurait fait rester quelques jours de plus simplement voilà mais au delà de notre cas personnel ce que je veux dire c'est que notre Stanley c'est une victime emblématique de ces 73 kilos d'amiante par habitant qui restent là en fait il avait été contaminé dans l'élevage où il était né en Saône-et-Loire voilà alors les chiens les bovins les poneys les chevaux les humains voilà on est tous à la merci de cette amniante rémanent contre lequel les pouvoirs publics ne font rien et ça c'est pareil c'est intolérable ça veut dire qu'on est tous potentiellement exposés et que font les pouvoirs publics les ARS tout ça les ARS recensent les personnes atteintes de mésothélium c'est la seule chose qu'elles font par rapport à ça c'est la seule chose puisque le mésothélium il doit être absolument déclaré c'est une obligation légale mais après au niveau prévention au niveau des amiantages le fonds européen des amiantages que demande Banas Bestos depuis des années tout ça pour l'instant est resté lettre mort parce que les pouvoirs publics ont mis volontairement ce scandale de l'amiante de côté je sais que vous avez des choses à dire je voudrais juste à la fin de l'émission si vous le permettez donner quelques pistes thérapeutiques pour les personnes qui se retrouvent dans les situations qu'on a connues oui vas-y Virginie effectivement là quand on écoute le témoignage de Nadine de Michel de Buriel et le tien et effectivement on peut se dire mais alors si moi demain on m'apprend que j'ai un mésothélium qu'est-ce que je fais je saute par la fenêtre je vais éviter des souffrances voilà quelles sont les pistes actuellement les espérances médicales pour les malades de l'amiante Virginie alors en fait comme je disais tout à l'heure ce qui est désespérant c'est que les services de l'état une fois de plus ne font pas leur travail qu'il n'y ait pas une plateforme qui nous indique clairement ce que l'on peut faire et donc les gens en désespoir de cause ils vont subir le parcours qu'on a tous subi c'est à dire qu'on va tomber sur des intervenants médicaux corrects comme mes amis comme ça a été le cas pour mes amis ici présentes ou bien sur des malhonnêtes comme cette pneumologue là sur Nevers qui continue d'ailleurs parce que je voudrais en profiter pour avoir une pensée ce soir pour Michel Michel qui est décédé d'un mésothélium le 4 novembre Michel papa de Didier qui se reconnaîtra en regardant l'émission et bien ce monsieur là il a subi le même parcours du combattant entre les mêmes mains et puis le même jour que lui est décédé Atilio pour qui j'ai aussi une pensée ainsi que pour Sylvie sa fille et les pratiques se répètent et c'est insupportable il y a une information qu'on peut trouver quand même sur internet il s'agit du réseau Mésoclin ça c'est très important le réseau Mésoclin c'est un réseau de centres experts dans lesquels il faut absolument se rendre quand on vous annonce cette nouvelle cette nouvelle quand on vous annonce qu'un proche ou vous même vous êtes atteint d'un mésothélium le réseau Mésoclin il est composé de professionnels de santé qui sont vraiment spécialistes de cette pathologie et qui si c'est possible vont essayer de vous offrir des options thérapeutiques différentes de ce traitement qui ne mène à rien et sur lequel certains médecins comme ce fut notre cas mentent encore alors le réseau Mésoclin c'est surtout le professeur Sherperel à Lille Arnaud Sherperel dont j'entends parler d'une manière récurrente de la grande humanité avec des consultations d'annonce qui vont durer une heure pour expliquer aux patients pour expliquer aux familles ce dont il s'agit et puis les options thérapeutiques qui sont possibles malheureusement elles sont limitées je sais que ce professeur reprend l'immunothérapie qui avait donné de bons résultats à la fin des années 90 dans un traitement qui n'a malheureusement pas été validé alors ça c'est encore une autre histoire c'est pas moi qui le dis c'est Henri Pesra donc le toxicologue qui nous a quitté malheureusement en 2009 et qui a laissé des écrits par rapport à ça à l'époque des victimes au grade 1 de mesothélium ont pu être sauvées d'ailleurs on a une amie chez Banasbestos France qui a eu dans son grand malheur cette chance là ce traitement n'a pas été validé moi je n'ai pas je suis je ne suis qu'un témoin ce qui fait que je n'ai pas de vocation scientifique tout ce que je sais c'est que le professeur Sherperel reprend l'immunothérapie quand c'est possible donc il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous à se rendre à Lille et j'ai entendu parler aussi beaucoup du docteur David Planchard de Villejuif de son humanité envers les victimes et leur famille des essais thérapeutiques qu'il mène alors je ne les ai pas encore rencontrés ces deux personnes mais j'ai bien l'intention de le faire si le Covid nous en laisse la possibilité dans l'année à venir et je sais que je ne serai pas toute seule à aller les voir il y a quelque chose de prévu à ce sujet pour parler des options thérapeutiques et pour pouvoir mieux informer les patients et leurs familles malheureusement les possibilités thérapeutiques sont encore très limitées parce que le problème aussi c'est que le mésothélium il est souvent dépisté à un stade tardif donc ça ça complique les choses ben oui c'est la pleurésie qui est là ce que Muriel a raconté c'est des scanners qui devraient être passés quand on sait qu'un travailleur a été exposé et puis on ne lui fait pas passer parce que ça coûte cher on entend encore des aberrations comme ça malheureusement et puis le mésothélium on le dépiste tard et puis au milieu de tous les appels au secours sur le groupe Facebook il y a à peu près deux semaines une jeune femme qui m'a contactée et que je tiens à remercier du fond du coeur ici elle s'appelle Émilie Allègre et elle m'a raconté l'histoire de son papa qui est atteint d'un mésothélium du péritoine donc le péritoine c'est l'enveloppe qui entoure les intestins et puis comme nous toutes elle s'est retrouvée dans l'impasse elle est tombée sur ils sont tombés avec sa famille et son papa sur un médecin qui ne connaissait même pas d'ailleurs cette pathologie et puis elle a réussi à trouver le nom du spécialiste en France qui traite le mésothélium du péritoine sachant que sur ce type de mésothélium c'est là qu'il y a le plus d'avancée apparemment en ce moment avec ce qu'on appelle une chimiothérapie à chaud donc pour le mésothélium du péritoine c'est très 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 important le spécialiste il se situe à l'hôpital Lyon Sud et il s'appelle le docteur Olivier Gleyen voilà c'est tout ce que je sais j'ai mis des informations sur mon mon modeste site qui porte le nom du livre que j'ai écrit témoignage de Paul et le mien Amiante et mensonge notre perpétuité vous retrouvez ça dans les spécialistes du mésothélium en France et puis je sais qu'il y a des pistes d'explorer sur Nantes sur Saint-Nazaire sur Montpellier j'en sais pas plus et j'ai des amis qui eux sont scientifiques qui commencent à aller regarder tout ça de plus près donc évidemment dès qu'on a des informations on les met sur le groupe Facebook on les met sur le site de Banasbestos France on les met sur le site de mon livre et puis on diffuse partout ce qui est intolérable scandale dans le scandale dans le scandale pas de procès pénal pas de traitement les patients les personnes sont laissées comme ça elles cherchent et entre 2014 et 2020 et bien je vois pas beaucoup de différence si ce n'est qu'on trouve je pense plus facilement quand même le réseau mésoclin mais les personnes sont tellement désemparées qu'on pense pas aller chercher tout ça c'est compliqué c'est une enclume qui nous tombe sur la tête l'annonce d'un mésothélium c'est dur donc c'est pour ça je suis vraiment heureuse qu'on puisse parler et partager les quelques informations que l'on a sur les pistes de traitement même si en 2020 elles sont toujours et malheureusement très très limitées puisque ce cancer n'intéresse pas les ministres de la santé successifs voilà alors avant de laisser Muriel qui veut réintervenir je précise que notre émission va être sauvegardée à la fois sur la page Facebook Radar donc elle sera visible mais aussi sur notre page Radar Youtube et les liens justement vers le réseau mésoclin vers les sites qui parlent de l'amiante l'amiante dans les écoles voilà tous les liens seront mis sous la vidéo parce que justement cette vidéo on l'a faite avant tout pour informer et aussi moi j'en ai eu l'idée parce que je me suis dit voilà nouveau confinement Virginie elle est sans arrêt par Mons et Parvaux pour essayer d'informer les gens les réunir c'est vrai c'est un vrai travail qui devrait être pour moi rémunéré voilà moi je l'avais rété au ministère de la santé hein mais c'est tu fais ce que l'état devrait faire et s'il s'occupait du peuple voilà et donc voilà je laisse la parole à Muriel qui avait qui voulait nous dire quelque chose je voulais juste préciser que mon papa travaillait depuis l'âge de 14 ans qu'il a arrêté de travailler à 55 parce qu'il avait ses années de cotisation donc il a arrêté de travailler en 1995 et on lui a découvert son mésothélium en fin 2015 donc il était resté des plus de pratiquement 25 ans oui c'est bon je me trompe dans le calcul de 95 à 2016 sans avoir touché de l'amiante et qu'on a découvert ça plus de 20 ans après son arrêt professionnel voilà donc c'est une bombe à retardement oui exactement comme les radionucléides comme les pesticides parce qu'il faut bien comprendre que l'amiante le nucléaire les pesticides et les futurs scandales comme les fibres de carbone parce que là j'ai trouvé un lien sur les fibres de carbone et donc les gens qui découpent qui usinent et qui font des poussières une fois que la fibre de carbone n'est plus intégrée dans la résine époxy et bien il semblerait que ce soit comme de l'amiante et si ce n'est pire étant donné que malheureusement dans les fléaux on le trouve toujours pire oui Virginie je voulais simplement dire parce que là tu fais le lien à juste titre avec les pesticides moi je dis toujours amiante et phyto même combat et là au milieu de cette période Covid il y a une information capitale et cruciale qui est un petit peu qui n'a pas été assez commentée c'est la victoire de notre ami Paul François ancien président de phyto-victime fondateur de phyto-victime l'association qui vient en aide aux agriculteurs victimes des pesticides Paul François après 14 ans de combat judiciaire est le premier en France à avoir gagné contre l'empoisonneur Monsanto donc il faut le dire le répéter et puis parler de phyto-victime aussi qui a un groupe sur Facebook et qui fait un travail formidable voilà je voulais dire ça et puis je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter mais j'ai appris encore hier un décès et je voulais saluer Alain et sa famille voilà c'est tout ce que je voulais dire moi je te remercie Virginie merci Muriel merci Nadine merci Michel franchement cette émission elle va avoir du prix avec le temps c'est à dire que moi je pense que c'est très important de se faire ce genre d'émission parce que ça permet d'avoir un instantané de ce qu'est la situation et comme tu disais entre 2014 et 2020 tu ne vois pas beaucoup de changements et bien le fait d'informer c'est ça qui pourra peut-être changer les choses les gens oui protégez-vous portez un masque car c'est un masque mais ce n'est pas un baillon et donc je dis ouvrez-la ouvrez-la parlez témoignez parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut être unis organisés et qu'on pourra changer les choses voilà je vous remercie tous et franchement Virginie et tu as fait un très beau travail parce que il fallait il fallait le faire et tu l'as fait et je te dis bravo voilà merci Virginie merci à vous merci à vous voilà et nous on se retrouvera le 22 dimanche 22 pour une nouvelle émission Radar merci à vous merci à vous merci à vous et bonne fin de soirée deux petites choses avant de conclure moi je voudrais en profiter justement pour témoigner de ce que ça peut faire justement de cette émission et puis de tout le travail que Virginie fournit c'est que moi j'ai compris 44 ans après ce qui avait pu arriver à mon petit frère donc on est en 77 il a 6 mois et on me dit qu'il a attrapé un virus qu'il n'est plus capable de respirer on le met dans une boîte pour avec un appareil pour qu'il puisse respirer et je l'ai compris 40 ans après en venant à ta réunion à Aulnay-sous-Bois de quoi de quoi il en était et je te remercie sincèrement parce que pour moi perdre un proche c'est très dur mais surtout si tu ne peux pas avoir d'explication du pourquoi du comment c'est encore plus plus dur donc ça c'est la première des choses deuxième chose tout à l'heure Roger quand on faisait nos mises au point tu avais une ouverture pour moi que je trouvais d'espoir c'était ce que tu nous avais dit on a un devoir aujourd'hui c'est que cet amiantage qui traîne un peu partout sur la planète il faut qu'on le détruise et tu nous avais expliqué comment oui il faut que tu nous dises ça Roger tu peux résumer ça tu sais rendre inerte l'amiante oui alors il existe qu'un seul moyen de rendre inerte les différents types d'amiante qui sont des alliages de métaux et de minéraux et c'est de malheureusement de les porter à 1700 degrés celsius je crois pendant un temps qui est entre la demi-heure et l'heure donc ça demande beaucoup d'énergie et je crois c'est Virginie qui m'a appris il n'y avait qu'une seule entreprise en France qui était capable de rendre inerte les fibres d'amiante et c'est un vrai problème parce que enfouir l'amiante c'est à dire une fois qu'on a retiré l'amiante enfouir l'amiante ce n'est que repousser le problème parce que ce qui est enterré finira par être déterré c'est comme ça c'est une loi de la nature et donc il faut réellement aussi insister pour que le désamiantage se termine dans des fours conçus pour désactiver l'amiante et il n'y a que comme ça qu'on ne va pas léguer ce problème aux générations futures voilà et donc terminons là-dessus et puis il faut bien se dire aussi ce sera comme pour le Covid on trouvera des traitements je souhaite aussi que les victimes de l'amiante petit à petit aient l'espérance de pouvoir survivre même si effectivement le fait de subir les conséquences de l'amiante c'est extrêmement douloureux physiquement et moralement voilà et bien je vous dis bonsoir à tous bonsoir à toutes et surtout n'oublions pas le scandale de l'amiante dans les écoles dans les établissements scolaires qui est quelque chose d'extrêmement grave et qui devrait être mobilisé parce que quand on donne 15 milliards de subventions à l'aéronautique et au spatial et à l'industrie automobile et que l'on ne donne rien au personnel de santé et aux enseignants et rien pour désaméanter les établissements scolaires et bien c'est un scandale d'état voilà bonne soirée à toutes Roger je peux dire quelque chose merci Muriel on est là pour parler au sujet des établissements scolaires tous les établissements scolaires qui ont été construits donc avant 97 sont porteurs d'amiante là apparemment ils sont pratiquement tous rénovés et tous les personnels et les parents d'élèves ont à leur disposition un DTA qui n'est jamais montré qui est planqué dans les armoires voilà donc on a quand même tous ces gens qui travaillent dans ces établissements ont la possibilité de demander aux chefs d'établissement au rectorat et au conseil départemental qui gère les collèges et conseil régionaux qui gère les lycées le diagnostic amiante c'est ça oui voilà et effectivement il faut le dossier technique de l'amiante voilà voilà on avait travaillé 21 ans dans les établissements scolaires qui ont été rénovés on ne nous a jamais montré le DTA il faut courir après et bien merci Muriel et donc on invite tous les parents d'élèves et les professeurs voire même les élèves à demander ce dossier technique à amiante pour savoir ce qu'il en est dans l'établissement qu'il fréquente voilà et bien bonne soirée parce qu'il y a beaucoup de personnels qui sont pas vraiment voilà et c'est ça c'est-à-dire savoir si on a si on est potentiellement exposé c'est aussi un facteur de survie pour pour les gens qui pourraient être potentiellement atteints et développer plus tard un mésothélium voilà mais en préparant nous hein Virginie oui oui ben Virginie oui ben oui prof oui donc j'ai travaillé dans des dans des états des sciences scolaires moi aussi oui il y avait des robes de sol tout déchirés en préparant l'émission mon grand frère qui est élève ingénieur a travaillé dans le lest de la France pour la pénaroya donc sidérurgie et il se rappelle d'avoir fermé et ouvert des couvercles de lingotières qui étaient en amiantes voilà donc potentiellement et étant jeune il a respiré très certainement des poussières d'amiante donc voilà en préparant l'émission je lui ai dit voilà effectivement il faut je crois moins de 5 poussières par un litre d'air pour mais réellement il semblerait qu'une seule fibre d'amiante pourrait suffire et donc c'est 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 sur tous ces problèmes là on a aussi la complicité de certains médecins qui travaillent pour des industriels et qui veulent masquer ou tout du moins essayer de 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 minorer le risque pris il n'y a pas de risque mineur avec l'amiante c'est un petit peu comme les pesticides et le nucléaire il n'y a pas de risque mineur quand on a été en contact et bien on devient une victime potentielle voilà il y a les médecines les médecines du travail oui mais bon les médecines qui pourraient intervenir voilà mais on le voit bien avant la crise du Covid tout ça a été démantelé par le gouvernement de monsieur Emmanuel Macron voilà donc là dessus je pense de toute manière qu'on aura l'occasion de refaire une émission sur ce problème parce que je ne crois pas que ça va se régler dans les mois qui viennent ni dans les années donc il faut vraiment il va falloir revenir parce que il faut être le il faut être quand même le poil à gratter et en venant témoigner c'est bien vous faites office de poil à gratter c'est à dire que maintenant les victimes et les familles de victimes elles ont un visage et c'est très important ce côté humain parce que les chiffres quand on dit 100 000 personnes par an meurent de l'amiante et bien on n'a rien dit on n'a strictement rien dit de la souffrance c'est combien de dizaines de millions de personnes qui souffrent tous les ans d'avoir un proche atteint par l'amiante voilà le sachant avant de couper donc parmi toutes les réactions qu'on a pu avoir en direct il y a eu Henri Lecoeuvre qui nous a dit un exemplaire travail de transmission et de témoignage dès que possible je me joindrai à ces conférences et puis il nous a surtout dit merci énormément voilà merci à tout le monde merci Marc merci à vous et bonne fin de soirée et à bientôt donc je termine et je publie oui et je publie